Musique Hey tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va faire un, déjà j'ai jamais version équitation Donc sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions Si j'avais déjà ou si j'avais jamais fait des choses en équitation Et du coup je vais y répondre Je vous mettrai les questions quelque part dans la vidéo et aussi les photos Première question, c'est est-ce que tu as déjà sauté un mètre ou plus ? Alors donc en fait je ne sais pas puisqu'à chaque fois la monitrice à mon cours d'équitation Ne mesure pas vers les obstacles et ne nous dit pas quelle hauteur c'est Faudra que je demande du coup la prochaine fois Et par contre avec Etoile, donc la ponette de Emma que vous connaissez sûrement Si vous avez regardé les autres vidéos, vous avez dû la voir J'avais sauté je crois 80, un truc comme ça, je ne sais pas Mais il faudrait que je demande à ma monitrice si j'ai déjà sauté plus d'un mètre Après la suivante question c'est est-ce que tu as déjà monté accrue ? Donc oui j'ai déjà monté accrue sur Etoile du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure La jument de Emma Non je n'ai pas de photo Mais oui j'ai déjà monté accrue une fois Est-ce que tu as déjà galopé accrue ? Donc non mais Non je ne crois pas Mais ça serait trop bien Est-ce que tu as déjà galopé sur la plage ? Donc non mais je pense que c'est le rêve de tous les cavaliers de faire un galop sur la plage Avec son cheval accrue ou coucher de soleil tout ça, ça serait trop bien Mais non je n'ai jamais Est-ce que tu as déjà fait du cross ? Donc oui j'en ai fait une seule fois avec Témis si je ne me trompe pas Donc vous mettrez une photo d'elle quelque part dans l'écran Donc oui je crois que j'en ai fait Enfin oui c'est sûr que j'en ai fait Soit avec Témis ou Arwen Donc vous mettrez les photos des deux Je ne me rappelle plus laquelle c'était Mais c'est forcément une des deux Et voilà Et sincèrement j'en garde un super bon souvenir C'était trop bien J'espère que je dois en refaire Est-ce que tu as déjà monté une jument B ? Donc oui j'en ai monté une en tout Enfin nous on n'a pas beaucoup de cheveux B ? Enfin je ne sais pas Mais oui j'ai monté Pen Donc Pen c'est ma jument préférée Donc je vous mettrai trois photos d'elle quelque part Donc elle est super C'est vraiment la baisse des juments Elle est trop trop bien Elle avance super bien Elle est trop forte Enfin j'adore Et du coup bah oui j'ai déjà monté une jument B Est-ce que tu as déjà eu des galops ? Donc oui j'ai mon galop 1, 2, 3 Voilà j'ai passé mon galop 3 Il y a un mois si je ne me trompe pas Mon galop 2 je l'ai passé il y a deux ans Et mon galop 1 il y a 4 ans je pense Parce que moi je ne les passe pas super rapidement Enfin je laisse beaucoup de temps entre C'est pour ça que j'ai que mon galop 3 Alors que ça fait 9 ans que je monte Mais je préfère prendre mon temps De bien apprendre pour après passer mes galops Est-ce que tu as déjà monté un poney cette année ? Donc oui 2 Donc Canel que vous connaissez Puisque vous l'avez vu dans mes vidéos Et donc je vous mettrai des photos de Canel Au cas où vous n'avez jamais vu mes vidéos Et après j'ai monté Bilbo Donc Bilbo c'est un poney que j'adore De mon centre-caisse Donc je vous mettrai pareil des photos de lui Donc il est super bien Il avance super vite et tout Enfin il est parfait Et oui du coup j'ai monté Bilbo Mais je ne pense pas que je le remonterai Puisque il est petit pour moi Il fait 1m40 je crois Et moi j'en fais 1m72 Donc il est petit pour moi Donc je ne pense pas que je le remonterai souvent Est-ce que tu as déjà monté un cheval grand ? Donc oui 2 Je ne sais pas quelle taille ils font Mais c'est Ulmo et Val Donc je vous montrais des photos d'Ulmo Et des photos de Val Sur l'écran Donc Ulmo c'est un cheval En fait je ne sais pas sa race Mais c'est un gros cheval Qui est à l'aide d'encre à laver Donc il est super bien en saut et tout Il est trop bien Et après Val Bon lui je suis désolée Val Mais je l'aime moins Il faut le booster un peu Et en gros c'est lui qui commande Vous voyez il veut aller à gauche Il faut absolument qu'il aille à gauche C'est la galère avec lui Mais sinon il est gentil Est-ce que tu as déjà mangé du cheval ? Donc ça non Et jamais je ne mangerai du cheval Donc déjà de 1 Parce que même comme je suis passionnée par l'équitation Depuis toute petite J'avais dans ma conscience Jamais manger du cheval quoi Et après c'est parce que Depuis maintenant que j'ai 10 ans Je suis végétarienne Du coup je ne pourrais pas en manger Mais même je n'en mangerai pas quoi Et aussi parce que ma mère avant Elle aurait pu m'en faire manger Quand j'étais petite Mais ma mère Elle a son galop 5 Du coup elle est passionnée par l'équitation Comme moi Donc elle ne m'aurait jamais fait manger du cheval Et elle aussi elle n'en a jamais mangé Que tu as déjà tapé fort un cheval Donc ça je déconseille Enfin j'interdis les personnes De taper leur cheval Puisqu'on ne tape pas son cheval A part si par exemple Moi je n'ai jamais tapé fort un cheval Mais à part moi ce que je fais C'est que par exemple S'il y a un cheval qui essaye de vous mordre Je pense que ça c'est convenable Je donne une toute petite tape sur la tête Mais genre tout petite Tu as déjà passé ton galop 1 Donc oui du coup Puisque je vous ai dit que j'avais mon galop 1, 2 et 3 Est-ce que tu as déjà fait des concours ? Donc non Je n'ai jamais fait des concours Parce que les concours Ce n'est pas le truc qui m'intéresse Je préfère tout ce qui est les loisirs Les balades Est-ce que tu es déjà tombé en concours ? Du coup bah non Puisque je n'en ai jamais fait Et si je serais obligée d'en faire j'en ferai Puisqu'en vrai ça serait cool de tester Mais c'est pas le truc qui me tente le plus Est-ce que tu as déjà monté avec une selle de dressage ? Donc en fait je ne sais pas Enfin je ne pense pas Puisque à mon centre Il n'y a que des selles mixtes Les selles qu'on a avec Emma Bah j'imagine que c'est des selles mixtes Je pense Est-ce que tu as déjà pris une TP Donc une demi-pension Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ? Donc non Parce que dans mon centre Ça coûte un peu assez cher Donc mes parents ils n'ont pas le prix De payer Et j'en avais recherché beaucoup Sur internet Et mes parents à chaque fois disent que c'est trop cher Du coup bah non Mais c'est pas grave Je m'en fiche un peu Puisque ça me convainc très bien De m'occuper de Canel Ça me va très bien Je suis très heureuse comme ça Et merci encore à Emma Donc je vous mettrai sa chaîne YouTube Quelque part Donc voilà Donc c'est la fin de cette vidéo Donc j'espère Que le fait que je vous ai parlé face caméra Parce que mes autres vidéos C'était juste Quand je vous montrais ma séance etc J'espère que ça vous aura plu Et juste je vous montre vite fait Je ne veux pas que vous voyez Mais j'ai fait toute une liste comme ça D'idées de vidéos YouTube Que je pourrais faire Donc j'ai trouvé pas mal d'idées Et tout ça je compte le faire J'espère que vous n'avez pas vu Parce que j'ai censé rester à la surprise Donc encore une fois J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à activer la cloche de notification Comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos A vous abonner aussi Enfin à faire tout ce qu'il faut Et je vous dis à la prochaine vidéo Et bonne journée